Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, Apple a dévoilé hier iOS 15, Beta 4 et une des plus grosses nouveautés d'iOS 15, Beta 4, ça sera donc Siri qui devient autonome. On va pouvoir faire différentes tâches avec Siri sans avoir besoin d'internet et je vous le prouve ici dans cette vidéo. Alors si cela n'est pas encore fait, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager cette vidéo. Allez c'est parti pour cette petite vidéo, on va tout de suite se mettre en mode avion. On va descendre le centre de contrôle, on se met tout de suite en mode avion. Alors vous pouvez vous apercevoir que le mode avion est activé, pas d'internet, rien du tout. Et ici si je demande à Siri, le mode avion est bel et bien activé. Si je demande à Siri par exemple d'ouvrir une application, ouvrir e-génération, ouvrir le parisien. C'est instantané malgré que je suis en mode avion. Siri devient complètement autonome, on va même pouvoir créer une alarme. Réveillez-moi demain matin à 7h. Alors ce qui est appréciable c'est que là regardez, je suis vraiment en mode avion et Siri répond tel qu'il serait connecté en wifi. Et ça c'est vraiment le top ou en 4G. Donc imaginez-vous les possibilités maintenant qu'on va avoir avec Siri. On peut ouvrir donc les applications pour l'instant. On peut par exemple mettre une alarme, écran d'accueil. Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Voilà donc et comme vous venez d'entendre, certaines tâches ne sont pas encore faisables avec le mode avion. Par exemple si je demande quelle heure est-il. Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Donc pour l'instant Apple a laissé à Siri quelques tâches si vous le mettez en mode avion. Ça va donc arriver certainement dans les prochaines bêtas où on sera complètement autonome. Alors attention pour bénéficier de cette nouveauté, il faut quand même être équipé de la puce bionique A12. Alors quel est l'avantage de pouvoir utiliser Siri en autonome ? On va mettre moins de temps au niveau des requêtes car la requête ne sera pas envoyée au bout du monde. Et côté en fait vie privée, tout sera géré en interne dans votre iPhone. Ce qui permettra une meilleure protection de la vie privée. Cette fonctionnalité sera normalement possible à partir des iPhone XS, XS Max, iPhone 11, iPhone 12. Bionic, cette nouveauté était déjà proposée sur d'autres langues. Elle vient tout juste de faire son apparition en français sur cette version iOS 15 Beta 4. Alors bénéficieront aussi de cette nouvelle fonctionnalité les iPad Pro 2018. iPad mini 5ème génération de 2019 pourront bénéficier de cette fonctionnalité là aussi. Les iPad Air 3 seront équipés aussi de cette nouvelle fonction. Voilà donc comme vous pouvez vous apercevoir, on est toujours en mode avion. Et on va pouvoir demander à Siri d'activer la torche par exemple. Activez la torche. Très bien, j'ai allumé la lampe torche. On est bien en mode avion. Désactivez la torche. Très bien, j'ai éteint la lampe torche. Imaginez-vous que grâce à ça, une meilleure protection de votre vie privée, une meilleure réactivité de Siri puisque tout se passe en local. Et ça c'est vraiment ultra génial. Voilà donc pour cette petite vidéo et sur cette grosse nouveauté iOS 15 Beta 4 sur Siri. Il devient enfin autonome et c'est que du plaisir. Alors je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous encourager, à liker, à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt. Salut à tous.